A vendre, chapelle funéraire, 10 places, idéalement situées au cimetière de Roubaix, mais laissées à l'abandon. Mise à prix 1 euro. Dans quelques semaines, la ville de Roubaix mettra aux enchères 4 chapelles, dont elle est propriétaire. Au cimetière ce matin, la vente divise. C'est des défunts, on les laisse, malheureusement ils n'ont plus de famille, mais je trouve ça inadmissible de vendre une tombe 1 euro. Je trouve cet endroit magnifique et il faut conserver effectivement ces chapelles. Si la chapelle n'est pas rachetée, elle s'écroulera de toute façon, alors ça fait quand même partie d'un patrimoine qui vaut peut-être le coup d'être maintenu. Les acheteurs s'engageront à restaurer les chapelles, des travaux qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors certains ont du mal à s'imaginer heureux propriétaires de l'un de ces monuments. Dans l'état là, perso je ne le prendrais pas. Rénové oui, mais dans cet état non. Quand je vois ça, je trouve ça pas très beau. Il y a plein de fissures partout, il y en a qui sont cassés, il y en a qui tombent. La ville a acquis une cinquantaine de chapelles il y a 30 ans. Elle en a déjà restauré 12 pour un coût de 150 000 euros par an. Alors avec cette vente, elle compte sur un effet domino. On espère que les propriétaires d'autres chapelles, toujours privées ici dans le cimetière, seront encouragés à entamer des rénovations en voyant les rénovations qui petit à petit sont faites tant par la ville que par des acteurs privés. La vente aux enchères se déroulera dans quelques semaines sur internet pour sauvegarder une partie du riche patrimoine du cimetière de Roubaix qui fêtera bientôt ses 170 ans. Des monuments à conserver à tout prix. Merci.